Bonjour à toutes et à tous, on est donc à Dieppe sur le tour de France à la voile. On est au quai Henri IV, on est en direct et il y a du soleil. On est forcément ravis parce que visiblement sur toute la Haute-Normandie, ce n'est pas le cas. Nous, on est ravis de vous accueillir pour cette nouvelle émission « Ça vaut le détour ». Nous sommes avec deux nouveaux invités, Étienne Canaple, président des vitrines de Dieppe. Bonjour à vous. Bonjour. Voilà. Et puis donc Sandrine Frébourg, coordinatrice du festival des cerfs-volants. Bonjour à tous. C'est dans quelques mois. On est bien d'accord ? Ça s'approche. Ça s'approche. On va commencer donc avec Étienne Canaple. Tout d'abord les vitrines de Dieppe, Association des commerçants, si on l'appelle au niveau du grand public, c'est ça ? Association des commerçants, association commerçants artisans et profession libérale. On essaye de regrouper le maximum de commerçants adhérents pour pouvoir faire des manifestations et faire vivre notre ville. Alors concrètement, il y a combien de commerçants sur Dieppe ? Sur Dieppe, on est 300 commerçants. Dieppe et les alentours, 9 villes et Jeanval, y compris partenaires avec nous. Donc quasiment la majorité. C'est un gros pourcentage quand même. La majorité. On n'a pas la majorité des commerçants adhérents aux vitrines de Dieppe. On en a un bon morceau. Les principaux ? Les principaux. Les autres, ils viendront plus tard. Voilà, c'est ça. Alors votre démarche avec le Tour de France à la voile, elle est quoi ? Le démarche Tour de France à la voile, c'est qu'on a invité les commerçants à se mettre en marinière pour les trois jours du Tour de France à la voile. Et que les commerces restent ouverts plus longtemps. Et voilà. Il y a beaucoup de monde sur Dieppe depuis hier et aujourd'hui. Et ça va donner un peu de bombe aux commerçants. Et vraiment, ça circule. Et je pense que tout le monde travaille. Alors ça fait longtemps, évidemment, que le Tour de France à la voile vient. Et ça fait longtemps que vous êtes, vous, présent en association avec le Tour de France à la voile ou c'est récent ? Non, je suis parce que je suis avec Marie-Hélène Cap. Membre de la CCI. Voilà, membre de la CCI, Marie-Hélène Cap. Et on travaille un petit peu en partenariat avec elle. Et c'est plutôt du coup de main, à titre perso, bénévole. Parce que voilà, j'aime ma ville et j'aime qu'il se passe quelque chose dans ma ville. Et voilà, j'adore quand tu dis à la bouche et il y a eu beaucoup de monde. Et forcément, il y a des retours sur les commerçants. On voyait ce midi, tous ceux qui avaient un peu partout à l'acheter à manger déjà. Ça, c'est un élément particulier quand même. C'est ça, oui, oui. Il y a du monde qui flâne partout dans les boutiques. Les gens, ils achètent, les gens, ils consomment. Et vraiment, on a de la chance parce qu'on a une bonne météo. Et je pense que ce n'était pas ce qui était prévu jusqu'à jeudi. C'est vrai, c'est vrai. Alors, on est dans l'activité économique. Les soldes, c'est encore en ce moment, il y a encore quelques jours. Ça s'est passé comment, les soldes à Dieppe ? Les soldes, ça a eu un démarrage un petit peu mou. Mais je pense qu'au fil du temps, ça a fonctionné, je pense, comme les années précédentes. Et voilà, ça a démarré mollement, on va dire. Mais je pense que ça a bien fonctionné. Il faut dire qu'en Haute-Normandie, forcément, les soldes d'hiver marchent beaucoup plus que les soldes d'été. On est bien d'accord ? Tout à fait. L'hiver est un petit peu plus long. Alors, on a donc 300 commerçants. Il y a vraiment tout type d'activité ? On a tout type d'activité, oui, oui. On a de l'habillement, de l'alimentaire, du service à la maison, on a des instituts de beauté, on a des marchands de vélo. Enfin, on a de toutes sortes de commerçants. Alors, on va rester sur ces commerçants, sur ces activités. Vous êtes donc un des partenaires sur ce Tour de France à la voile. Est-ce que dans l'année, vous mettez en place d'autres animations ? J'imagine que oui. Oui, on met d'autres animations. On fait les braderies, on fait le festival du shopping qui est toujours fin mai. Il se termine le dimanche par une grande braderie du centre-ville. Au moment de la fête des mers, c'est ça, non ? Voilà, c'est ça. Braderie du Polet qui est toujours le deuxième week-end de mai. Et là, il y a le grand déballage au 15 août. Après, on fait les opérations Noël. Et cette année, il y aura des nouveautés qui vont être faites à Noël. Donc, dans les rendez-vous, alors, braderie du Polet, ça, ça parle pour les Diepois. Mais quand on est un petit peu plus loin, le Polet, c'est où ? Alors, le Polet, c'est juste en face. L'île du Polet entre les deux ponts et le Polet, vieux quartier du Pêcheur de l'autre côté du pont. Et la braderie du Pêcheur, par définition. Voilà, c'est ça. C'était le quartier des Pêcheurs autrefois. Maintenant, tout ça, ça a changé. Et la braderie du Polet, ça fait 30 ou 35 ans. Donc, c'est toujours à la même date. Et il n'y a pratiquement pas de communication de fête. Et il y a toujours un monde dingue de l'extérieur. C'est une braderie connue. Tout un peu comme la foire au Haran. Bon, ils ont beaucoup plus de monde que moi de l'autre côté. Mais il y a aussi plus de place. Et c'est une fête connue. Et les gens d'une année sur l'autre, ils viennent. Donc, les rendez-vous, le prochain, là, on est début juillet. Le prochain rendez-vous, ce sera quand ? Le prochain rendez-vous, ce serait la braderie Grand Déballage des commerçants le 15 août. Alors, ça aussi, c'est un rendez-vous des touristes, évidemment. Parce qu'on est vraiment dans le déballage. Il y a les soldes en ce moment. On est dans des ristournes, si on peut les appeler comme ça maintenant. Encore plus important, on finit l'été, grâce à ça. Voilà, c'est ça. Les commerçants finissent un peu le stock. Et c'est toujours au 15 août. C'est le 15 août, que ce soit il y a un lundi, jeudi, vendredi. C'est toujours le 15 août. Et c'est un grand rendez-vous à chaque fois ? C'est un grand rendez-vous. S'il fait beau, il y a du monde. Alors, après, on va se projeter un petit peu, puisqu'on profite d'être avec vous. Après, donc, ce 15 août, on aura qui, quoi ? Alors, après, on va lancer une carte de fidélité liée à l'iPhone. C'est la première fois ? C'est la première fois et ça va être très, très nouveau dans le coin. Ça n'a pas encore été dit au grand public. Donc, je l'annonce là. Elle sort début septembre en même temps que le premier week-end dessert volant. Et c'est une carte dématérialisée et qui va marcher avec l'iPhone. D'accord. Donc, on va marcher Dieppe, centre, tous les commerçants et partenariat avec Magasin Auchan. Donc, ça veut dire concrètement que je vais cumuler des points pour avoir des offres ? Comment ça va fonctionner concrètement ? Les gens, quand ils vont rentrer chez les commerçants qui seront adhérents au système, il y aura des points dessus et vous allez économiser de l'épargne sur votre carte, tout comme toute la simple carte fidélité que vous avez à carton en poche. Là, ça sera lié à l'iPhone. On vous enverra de la communication. On enverra quand il y aura des manifestations. On pourra très bien annoncer le Tour de France à la voile. On pourra annoncer le cerveau-là. Et il y aura un gros fichier client qui va s'instaurer. Tout simplement parce que les clients qui feront leurs achats dans les boutiques vont sortir un ticket du TPE. Et dessus, il y aura un flash code. Et les gens, avec leur iPhone, flasheront le DigiCode. Et voilà, ils seront enregistrés. C'est un nouveau système et on est les premiers à le lancer sur dire. La haute technologie des commerçants arrive. Voilà, c'est ça. Oui, tout à fait. C'est un système, j'y crois beaucoup, qui va permettre que les clients épargnent beaucoup plus qu'une simple carte de fidélité que chez un commerçant. Parce que là, ils vont épargner chez le boulanger, chez le charcutier, dans les vêtements, chaussures, tout ça. Donc, on aura concrètement de l'épargne chez chacun d'entre eux qu'on pourra utiliser un peu partout ? Ça sera mutualisé, c'est ça ? On l'utilisera chez tous les commerçants qui seront adhérents au système. Vous pouvez cumuler un tas de points et vous les redépenserez chez le commerçant de votre choix. Eh bien, merci à vous. Voilà l'info, rendez-vous début septembre un petit peu partout avec le président des vitrines de Dieppe, Etienne Canap. On va retrouver Alex, qui est sur ce Tour de France à la voile, évidemment en plein soleil, et on va le retrouver quelque part. Et nous, on se retrouve juste après, toujours en direct de Dieppe. Alors oui, Régis, je suis tout en haut de ce fameux 3-mats avec mon baudrier et je suis surtout avec Bénédicte. Bonjour, Bénédicte. Bonjour. Alors expliquez-nous en quelques mots ce que vous proposez aujourd'hui à tous nos amis qui viennent sur le port de Dieppe ? Alors aujourd'hui, on leur propose d'éprouver leurs pieds marins. Donc on leur propose de tester, de voir un peu comment les marins travaillaient dans les mâts. Donc ici, on s'équipe de baudriers. Oui, parce qu'à l'époque, il n'y avait absolument pas tout ce matériel de sécurisation, en fait. Non, il n'y avait pas de baudriers. Ils montaient pieds nus même dans les mâts et ils devaient donc s'occuper des voiles. Voilà, alors ici, on monte, c'est pour s'amuser. On doit aller sonner une cloche qui se trouve en haut. Je vous montre ? Alors montrez-moi, oui, oui. Elle est juste là, la cloche. Bon, alors bon, moi, je ne m'y tente pas vraiment parce que bon, je ne vous cache pas que c'est déjà bien d'ici. Alors, vous remportez un franc succès ? Oui, absolument. Une fois que les enfants ont goûté au plaisir de grimper, ils ne peuvent plus s'enlacer. D'accord. Et vous êtes là, bien sûr, tout le long de cette épreuve, de cette compétition du Tour de la Voile. Voilà, on suit tout le Tour de France, jusque dans le Sud. Voilà. D'accord. Alors moi, ce que je vous propose, Bénédicte, c'est qu'on redescende, on redescende en rappel. Bien sûr. Alors, on y va, c'est parti. Alors, on est bien en sécurité. On y va tranquillement. On y va tranquillement, le long du mât. Et on part, on tient la corde. Et c'est parti, les amis. On retrouve la terre ferme. Oh, pardon. Et voilà. Il n'y a pas de soucis. Et bien, vous êtes là. Merci beaucoup, Bénédicte. Eh bien, Régis, on vous attend tout à l'heure pour monter et sonner la cloche. Oui, j'essaierai sûrement. J'aime bien l'escalade. La descente en rappel, les fesses dans le vide. Vous avez essayé un peu l'escalade, tous les deux ? Pas du tout. Je n'ai pas eu le temps. Monsieur Canap ? Non plus, non. Non, ni l'un, ni l'autre. Je vous propose qu'on le fasse enfin. Oui, on essaiera tous les deux, il n'y a pas de soucis. On va prendre de la hauteur avec vous, Sandrine Frébourg, coordinatrice du Festival des cerfs-volants. On est en début de saison d'été. Et vous, vous avez clôturé la saison d'été au mois de septembre. C'est toujours un moment important, évidemment, ce Festival des cerfs-volants. Tous les deux ans, on rappelle. Tous les deux ans, on prolonge la saison estivale, on va dire. Des fois, il y a un week-end sur deux où il fait beau, en moyenne, c'est à peu près ça ? On va dire que les dernières éditions, on a eu de la chance quand même. On a eu du vol. Oui, oui, oui. Les étés ont été moyens, on va dire, et on a eu une belle arrière-saison. On a de temps en temps, effectivement, des belles arrière-saisons. Les rendez-vous, c'est du 6 au 14 septembre prochain. Tout à fait. Avec un thème luminescence. Ça veut dire qu'on va avoir des cerfs-volants la nuit, c'est ça ? Oui, oui, oui. On a fait volontairement un choix sur la luminescence pour renforcer le spectacle Son et Lumière qui aura lieu le samedi 13 septembre à 22h. On a voulu innover un petit peu pour les cerfs-volants qui créent des œuvres, puisqu'à chaque festival, il y a un thème. Et les garçons sont entrés en atelier depuis plus d'un an pour créer de nouveaux cerfs-volants spécialement pour Dieppe, comme ils le font à chaque fois. Et donc, les cerfs-volants seront présentés lors d'un concours, le grand concours de création, en journée, le samedi après-midi. Et également, pour la première fois, ils les présenteront de nuit lors du spectacle du vol de nuit, comme on l'appelle. Alors, on va revenir un petit peu dans l'histoire. C'est vrai que maintenant, c'est ancré. Alors, pour un cerf-volant, évidemment, le mot n'est pas forcément adapté, mais c'est un peu ça. À Dieppe, quelle est un peu cette histoire des cerfs-volants à Dieppe ? Alors, depuis longtemps, on a une plage magnifique d'herbes, voilà, une des plus grandes d'Europe. Ça permet de faire plein d'animations. Quelle est un peu l'histoire de ce festival des cerfs-volants ? Le festival a commencé, on va dire, les prémices en 1980. C'est né d'une réunion d'amateurs. C'est des copains entre eux, c'est comme tout le monde, c'est ça ? Voilà, tout à fait. Exactement. Comme beaucoup de manifestations, ça a commencé par quelques cervelistes qui se sont réunis sur les pelouses et puis qui ont réitéré la rencontre d'année en année. Et le directeur du centre culturel de l'époque, Max Gaillard, a repéré ces garçons et se sont dit, voilà, il s'est dit, ce serait une animation sympa pour la ville, effectivement. Et donc, les rencontres se sont étoffées d'année en année. Il y a eu des délégations étrangères, des cervelistes étrangers invités. Et puis, ça a pris de l'ampleur pour arriver dans les années 90 comme le plus grand festival de ce type au monde. Alors, il y a toujours cette bagarre avec la ville du Nord, là, un petit peu, ou pas du tout ? Du tout. On est amis et on est complémentaires, on va dire. Parce qu'on n'a pas le même concept du tout. Ne serait-ce que sur le site, nous, on a des pelouses d'herbe. Ça forme une sorte d'amphithéâtre naturel. Sur Berck, ils ont une grande plage de sable. Donc, ce ne sont pas les mêmes types de cerfs-volants qui sont présentés. Là-bas, c'est plutôt ce qui est sportif et grosse structure gonflable. Nous, on est attachés à l'aspect culturel de la manifestation. Et on monte un village avec des temps pour chacun. Le Mont-Rantier, c'est-à-dire, à ce moment-là. Voilà, exactement. Il y a entre 30 et 45 pays présents. Et c'est le seul festival au monde qui a ce concept. Alors, justement, on imagine, évidemment, l'histoire du cerf-volant, c'est l'Asie. Et c'est vraiment ça ? Oui, principalement, oui. On dit la Chine, mais il y a des traditions cerf-volistiques en Indonésie qui remontent même peut-être plus loin que celle chinoise. Donc, effectivement, l'Asie est un pays où le cerf-volant est ancré dans les cultures, dans le mode de vie des gens. Vraiment, c'est très différent de chez nous. Nous, le cerf-volant est considéré plutôt comme un jeu de plage. Alors, est-ce qu'il y a une utilisation réelle du cerf-volant ? Comme vous l'avez dit, nous, on le voit comme un jeu de plage, un peu sportif, évidemment, avec tout ce qu'on peut voir. Même si on utilise un peu le kitesurf, c'est un peu du cerf-volant sportif, là, de plus en plus, on en voit. Oui, c'est la partie sportive. Est-ce qu'il y a vraiment une utilisation du cerf-volant ? Bien sûr. Il y a différentes utilisations, on va dire, dans les pays où il y a une tradition, comme on en parlait tout à l'heure en Asie, il y a des utilisations très concrètes dans la vie quotidienne. On voit les cerf-volants au Cambodge, qui sont équipés d'arcs sonores, où là, on va dire, les paysans utilisent ces cerfs-volants pour les faire voler au-dessus des cultures, pour d'une part faire fuir les prédateurs, les oiseaux, et également pour savoir un peu la météo qui arrive. Donc, s'il y a des gros coups de vent ou des orages, au son du cerf-volant, ils savent effectivement la météo qui va s'annoncer. C'est vrai que pour nous, en France, on n'imagine pas ça. On dit, voilà, le cerf-volant, c'est pour le plaisir, pour s'amuser. Alors, racontez-nous les grands moments. On a vu tout à l'heure, on a quasiment commencé par la fin, avec le spectacle du 13 septembre. Comment ça va se passer ? Il y a des défilés, un petit peu, pour montrer toutes les délégations, c'est ça ? Alors, on essaye vraiment de faire le maximum pendant les neuf jours de manifestation. Premier week-end, effectivement, il y a l'inauguration en après-midi, avec les deux délégations, puisque cette année, deux délégations sont à l'honneur, l'Inde et l'Indonésie. Donc, une grosse présence sur le terrain et sur la scène, avec des spectacles de danse, de chants traditionnels indiens et indonésiens. Donc, beaucoup d'activités. Toutes les disciplines du cerf-volant sont présentées lors du festival. Et puis, des nouveautés, effectivement, puisqu'on a, par exemple, cette année, un espace atelier pour les enfants venir construire leur petit planeur. Et on fait découvrir ce qu'on appelle le RC-Kite, qui est une évolution du cerf-volant motorisé. Donc, on va faire découvrir comment on fait à chaque festival des nouveautés en termes d'utilisation du cerf-volant. Voilà, donc, beaucoup d'activités. Le premier dimanche, une parade en centre-ville, justement, qui plaît beaucoup à la population et aux commerçants, puisqu'on démarre d'ici, où nous nous trouvons, pour faire tout le centre-ville, aller à la rencontre des Diépois. Justement, juste avant d'aller voir Alex, il est encore parti faire un petit tour. Monsieur, le fait qu'il y ait beaucoup d'animation sur la plage, est-ce qu'on arrive à faire le lien entre les commerçants de la plage, ils sont quelques-uns, qui sont là depuis très nombreuses années, et amener les gens dans la grande rue, principalement ? Est-ce qu'on arrive à faire ça, quand même ? C'est compliqué ? Non, ce n'est pas compliqué, parce que je pense que les gens font un tour sur la plage, regardent les manifestations, style. Donc, le cerf-volant, ça amène beaucoup de monde, donc les gens, c'est tout près la plage et le centre-ville, donc les gens, ils se baladent quand même dans toute la ville, et ça amène beaucoup de monde aussi. C'est le flux, finalement, qui amène les choses. Voilà, qui amène, et non, non, ça fait du bien aussi au commerce, et les week-ends sont assez chargés. On reste ensemble, pour clôturer ensemble, on retrouve Alex, toujours en balade, sur ce Tour de France à la Voile, et sur le village, on est toujours, nous, en direct de Dieppe. Tout à fait, Régis, je vous rejoins ici, alors vous vous posez la question, certainement, de me voir dans cet accoutrement, et bien on va poser la question à Jérôme. Bonjour, Jérôme. Bonjour, Alexandre. Pourquoi suis-je déguisé de la sorte ? Eh bien, parce que vous êtes, tout simplement, sur le stand Studio Photo, dans le cadre du Tour de France à la Voile, c'est un stand d'animation. D'accord, et alors donc, vous proposez à toutes les personnes qui passent ici, de pouvoir prendre une photo, et de gagner ? Un smartphone, en la partageant sur Facebook. Voilà, donc, je vais rejoindre Céline et notre ami Jean. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien ? Bah oui, ça va, on est bien. Oui, bonjour Jean. Bonjour. Alors, vous êtes venue ici pour le Tour de France de la Voile, et qu'est-ce qui vous a donné envie de venir ? Vous faites du bateau ? Oui, je fais un peu de bateau, et j'aime bien la ville de Dieppe, donc voilà, on a voulu profiter des animations avec les enfants, et puis voilà, on est là. D'accord, et toi Jean, en pirate, ça te donne envie d'aller en mer aujourd'hui ? Oh oui ! Oui, en tout cas, nous ici, on est prêts pour faire une belle photo, alors je vous rejoins tout de suite. Alors c'est parti, on sourit pour la chaîne normande. Oui, Céty ! Oui, Céty ! Super ! Voilà Régis, et en tout cas, je compte sur vous pour venir tout à l'heure faire la photo. La coupe afro en bleu, c'est pas mal, ça vous va très bien, Alex. Pour clôturer, on rappelle, le grand rendez-vous, ce sera le 15 août, la braderie pour les vitrines de Dieppe ? Tout à fait, la braderie du 15 août, dans tout le centre-ville de Dieppe. Et puis donc, du 6 au 14 septembre, avec des animations aussi en semaine, ça c'est important de le rappeler. C'est ce que j'allais vous dire, tout au long de la semaine, des activités gratuites pour tout le monde, que ce soit du plus petit au plus vieux, des initiations, des ateliers de construction, des spectacles, un espace pour se restaurer. Il y a vraiment tout ce qu'il faut pour tout le monde, et c'est toujours un moment magique de la rencontre culturelle entre toutes ces nations. Et juste comme ça, pour rappeler, les chiffres, 750 000 personnes par an, c'est ça ? Oui. Tous les deux ans, pardon, c'est ça ? Oui, oui, pendant 9 jours, c'est énorme. C'est énorme, quand même. Il y a un flux de touristes et d'habitués, de passionnés, qui viennent à chaque édition. On est bien d'accord à ce moment-là. C'est une manifestation qui est très, très attendue au niveau international. Et on va conclure avec ça. Pourquoi tous les deux ans ? Forcément, j'imagine que notre invité aura aimé tous les ans, forcément, mais c'est une mécanique particulière. Oui, c'est une grosse machine à mettre en marche. Effectivement, déjà, pour faire venir des délégations étrangères de 40 pays, les autorisations pour les sorties de territoire, etc. Et puis, on va dire la préparation de la programmation. Si on veut une manifestation de qualité, qui reste de qualité, il faut prendre le temps de l'organiser comme il le faut. Et également, trouver les budgets pour faire ce type de festival. Donc, deux ans, ce serait... Vous avez un beau festival tous les deux ans, qu'un festival moyen tous les ans ? Voilà, ce serait, je pense, trop rapproché. À moins d'avoir beaucoup plus de moyens, humains et financiers. Là, dans ce cas-là, on serait ravis, effectivement, de pouvoir le faire tous les ans. Donc, on a énormément de soutien, on va dire, des institutions locales, y compris la chambre de commerce, la ville de Dieppe, la région, le département, l'agglomération diepoise et beaucoup de partenaires privés qui nous aident, on va dire, à maintenir ce festival. On en est heureux. Mais effectivement, ce sont de très grosses machines qui nécessitent du temps et de l'argent. Merci à tous les deux. Bon après-midi à toutes et à tous. Ça vaut le détour, continue, un peu de pub. Et on se retrouve, évidemment, en direct, sous le soleil, à Dieppe. Sous-titrage Société Radio-Canada